Louise Monneau, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissiez le festival de Jaramé avant d'y être conviée comme membre du jury court-métrage ? Oui, j'en avais beaucoup entendu parler. Mais je ne connaissais pas. Non, c'est ma première fois, sinon. Est-ce que vous étiez fantastique dans votre enfance ? Je suis complètement fantastique. Écoutez, non, je ne suis pas, en fait, bizarrement, la fille qui ne sait pas ce qu'elle fait là, je ne suis pas très adepte des films fantastiques. Enfin, je ne connais pas, je n'aime pas spécialement aller me faire peur, ce que je vais faire cet après-midi. Donc non, je n'en ai pas vu énormément. Et donc là, ça va être une bonne expérience, une bonne thérapie d'un coup, là. Oui. Et donc, vous vous êtes préparée quand même psychologiquement ? Non, non, je sais que je ne vais pas me mettre à côté de ma collègue Joséphine, apparemment, qui hurle pendant les films, donc je vais éviter. Elle nous l'a dit juste avant. Les deux garçons ? Ah oui, non, mais elle est trop drôle. Juste, elle voit les photos déjà des films, elle est déjà effrayée, donc ça promet. Et pardon, du coup, j'ai oublié votre question. Non, non, mais je ne suis pas préparée. Je sais où je suis, je sais que je ne vais pas découvrir des comédies, donc là, je suis préparée par rapport à ça, mais voilà. Alors d'abord, mannequin, d'où vous est devenu cet engouement pour la comédie ? Non, c'est par hasard total, c'est devenu un engouement au fur et à mesure, en fait. Mais au départ, oui, j'ai fait un tout petit peu de mannequinat, mais j'étais encore adolescente, j'étais encore au lycée. Et puis après, le cinéma est venu par hasard. C'était beaucoup de concours de circonstances, beaucoup de hasard au départ. Et après, c'est devenu une nécessité. Mais au départ, j'étais tellement timide, jamais je n'aurais imaginé faire ça. Pour être mannequin, il ne faut pas être timide. Justement, c'était une bonne thérapie. Parce que vous présentez votre bouc, faire des photos, il faut... Non, non, moi, je ne faisais pas une réstation devant la classe, donc vous imaginez faire des photos, c'était compliqué au départ. Alors justement, quels souvenirs gardez-vous de vos années lycées ? Je n'aimais pas trop ça. C'était assez difficile. Et puis en plus, quand vous commencez un peu à faire des publicités, des photos, alors là, c'est soit vous êtes adoré du jour au lendemain, ou alors détesté, jalousé, c'est assez compliqué. Mais sinon, plus jeune, j'avais plein d'amis et tout, c'était super. Mais je n'étais pas une grande studieuse. Je suis allée jusqu'au bout quand même, mais bon, voilà. Vous avez tourné en 2009 aux côtés de Gilles Lelouch, Marion Cotillard, François Cluzet, Jean Dujardin, dans Les Petits Mouchoirs. Réalisé par Guillaume Canet, bien sûr. Et comment avez-vous vécu ce tournage ? Moi, j'ai adoré, mais après, j'avais peu de jours comparé aux autres. C'est vrai que je venais de temps en temps. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs de venir et juste de faire sa scène et de repartir et de s'intégrer dans un groupe. Quand on n'y est pas tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais là, c'était vraiment super. Ils étaient tous adorables, accueillants. Il y en a que je l'avais déjà croisés, d'autres que j'ai rencontrés là-bas. Et j'avais dit à Guillaume, je me souviens, le dernier jour de tournage, je lui ai dit, ça va être la galère pour les prochains tournages parce qu'il est tellement super, metteur en scène, vous êtes tellement généreux et tout que je me suis dit, je vais forcément être décieux du prochain réalisateur. Mais bon, c'était une superbe expérience. J'ai adoré. Alors, vous aviez déjà tourné aux côtés de Jean Dujardin, dans le second volet de OSS 117, sorti en 2009. Le passage d'un registre comique délirant, un registre plus dramatique, a-t-il été facile pour vous ? Moi, j'ai plus commencé par des drames que par le comique. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens où ça a été... Surtout qu'OSS, c'est délirant, comique. Mais encore, ce n'est pas moi la comique dans l'histoire. Mais OSS, c'est encore plus difficile, je trouve, comme registre qu'une vraie comédie. Là, je viens de faire une comédie romantique, par exemple, et ça demande quand même beaucoup de sincérité. Et c'est les situations qui sont drôles et tout. Mais moi, ce que j'aime dans la comédie, c'est de rester sincère et que les situations soient drôles et d'OSS, il fallait quand même jouer un petit décalage. Et moi, j'ai peut-être plus de difficultés. Jean, il est très fort pour ça. Et en plus, il avait déjà fait le premier. Il était très à l'aise dans ce registre. Et je crois que mon personnage, il fallait qu'elle soit à la fois sincère, mais quand même un peu décalée. Et c'était assez difficile de trouver ce juste milieu. Mais sinon, moi, j'adore me balader d'un registre à l'autre. Et j'adore les drames, voilà, aussi. Et voilà. Alors, justement, quelques mots sur Girl on a Bicycle ? Quelques mots, mais le film n'est pas sorti. Donc j'adorerais vous en dire plein de mots, mais j'aimerais bien le voir. J'ai fait juste la post-synchro, donc j'ai eu quelques images. C'était une super expérience. J'ai tout joué en anglais avec ce réalisateur américain qui est scénariste, surtout à la base. Et donc, il écrit super bien. C'est très drôle. Voilà, c'est super. Pas de souci avec l'anglais ? Écoutez, pas trop. Enfin, je pouvais avoir mon accent français. Je jouais une française. Ah, ça va. Donc, voilà, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prenne l'action américain ? Non, non, il m'a dit, du moment qu'on comprend tout ce que tu dis, voilà, il n'y a pas de souci. Eux, ils trouvent ça charmant l'action français, nous, on trouve ça atroce. On est bien d'accord. Voilà, eux, ils trouvent ça très mignon, donc j'y allais à fond. Non, voilà, c'était super, mais je n'ai pas vu le film encore. Oui, la sortie est prévue quand ? Je ne sais pas, mais comme ça a été produit par des Allemands, réalisé par un Américain, moi, je suis française, il y avait un acteur italien, c'est le truc international, donc peut-être qu'il ne va jamais sortir ou sortir partout, je ne sais pas, mais non, je crois que c'est un peu compliqué, même j'ai entendu au niveau des musiques, parce qu'il faut qu'ils trouvent des musiques, ce n'est pas forcément les mêmes qu'ils vont mettre en Allemagne qu'en France, mais ce qui me plaît dans ce film-là, c'est qu'il y a un charme un peu des films des années 50, un petit peu décalés, donc c'est vrai qu'on verra, mais c'était super bien écrit, et justement, là, il fallait être très sincère, les situations étaient très drôles, et on l'attend avec impatience. On l'attend tous avec impatience, oui. Sous-titrage ST' 501